Qu'est-ce qu'il y a de temps pour réagir à une compréhension de but ? Ou seja, combien de temps il y a de temps pour choisir le but ? Donc cette distance-là ici, c'est 11 m, jusque là où j'ai mis le gardien. Et puis la largeur des buts, c'est 7,3 m, ça c'est une autre dimension. Puis il y a une troisième dimension ici, qui est la hauteur des cages, c'est 2,44 m. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est essayer de déterminer d'autres dimensions ici. Par exemple, on va essayer de déterminer cette dimension-là, la distance du point où on tire le pénalty jusqu'au coin des cages. Donc je vais la faire ici, on va essayer de déterminer cette distance-là, cette longueur-là, depuis l'endroit où on tire le pénalty jusqu'au coin droit de la cage. Et en fait, évidemment, ça sera la même distance ici, depuis ce point où on tire le pénalty jusqu'à l'autre coin gauche de la cage. Alors je vous engage, vous qui regardez la vidéo, à mettre sur pause et à y réfléchir un petit peu, à essayer de le faire de votre côté. Voilà. Alors maintenant que vous avez essayé, j'espère, on va le faire ensemble. Donc là, en fait, ce qu'on a, évidemment, je vais dessiner aussi cette droite de manière à ce qu'on la voit un petit peu mieux, cette distance-là que j'avais dessinée en pointillé, qui est 11 m. Ça, c'est donc la distance du point où on tire le pénalty au gardien de but qui est situé au milieu de la cage. Voilà. Alors, en fait, ce qu'on a ici, si tu peux le voir assez facilement, ce qu'on a ici, je vais dessiner ce côté-là, c'est un triangle rectangle. Parce que la manière dont j'ai défini cette distance-là, en fait, je l'ai définie comme étant la distance de ce point à cette droite-là. Donc en fait, ici, il y a un angle droit. Donc là, on a un triangle rectangle. Et en fait, on connaît les dimensions de ce triangle rectangle, puisqu'on sait que ce côté-là mesure 11 m. Et ce côté-là, en fait, c'est la moitié de la longueur totale de la cage. Donc c'est la moitié de 7,3 m. La moitié de 7,3 m, donc tu peux calculer ça si tu veux, ça fait 3,65 m, cette distance-là, ici. Voilà. Donc là, il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore pour calculer cette longueur-là que j'ai dessinée en vert, puisque c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc on sait que ça va être la racine carrée de la somme des carrés des deux autres côtés. Ce côté-là, c'est racine carrée de ce côté-ci qui va 11 m. Donc c'est racine carrée de 11 au carré plus le carré de ce côté-là qui est 3,65 m. Donc c'est la racine carrée de 11 au carré plus 3,65 au carré. Alors je vais prendre la calculatrice, on va calculer ça. Donc j'ai racine carrée de 11 au carré plus 3,65 au carré. Et je ferme la parenthèse. Et ça me donne, voilà, cette valeur-là, 11,59, on va dire. On va arrondir ça à deux chiffres après la virgule. Donc c'est à peu près 11,59 m. Voilà, ça c'est ce que nous dit le théorème de Pythagore. Alors on peut aussi calculer une autre distance, encore plus longue. Ça va être la distance de ce point au coin haut droit de la cage. Donc à ce point-ci. Je vais dessiner ça, je vais prendre une autre couleur. Je vais dessiner cette droite-là. Voilà, je pars du point où on tire le pénalty. Et j'arrive à la lucarne, en fait, la lucarne à droite, ici. Voilà, donc cette distance-là, on peut la calculer exactement de la même manière. Parce qu'en fait, ce qu'on a ici, évidemment, le poteau, il est perpendiculaire au terrain. Donc en fait, l'angle qui est ici, c'est un angle droit, cet angle-là. Alors je vais tracer l'autre, le côté vertical, un peu plus proprement, pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Donc ici, tu vois bien que cet angle-là, c'est l'angle entre le sol, le sol du terrain de foot, et le poteau, donc qui est perpendiculaire au terrain. Donc voilà. Ici, on a vraiment un angle droit, ce qui veut dire que, finalement, ce triangle qui est là, eh bien, c'est aussi un triangle rectangle. Donc on va pouvoir calculer la longueur de ce côté-là aussi, en utilisant, encore une fois, le théorème de Pythagore. Alors ce côté-là, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle que j'ai dessiné ici. Et donc sa longueur, c'est la racine carrée, comme tout à l'heure, de la somme des carrés des deux autres côtés. Alors ce côté-là, on a calculé sa valeur, c'est 11,59. Donc je vais avoir 11,59 au carré, plus le carré de la hauteur, qui est ici, 2,44 mètres, donc plus le carré de 2,44 mètres. Voilà. Donc on a racine carrée de... Alors la valeur précédente, 11,59 au carré, là je l'ai approximée, j'ai donné une valeur approximative, mais je vais prendre, je vais écrire que c'est la réponse précédente, comme ça, et j'aurai une valeur encore plus précise. Voilà. La valeur précédente au carré, plus 2,44 mètres au carré. Et je ferme la parenthèse, et j'obtiens cette valeur-là, 11,84. On va dire à peu près 11,84 mètres. Je vais garder toutes ces valeurs pour avoir des valeurs plus précises. Donc là, cette distance-là, c'est environ 11,84 mètres. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de calculer une autre distance, qui va être peut-être la plus importante, parce que finalement, ça va être la plus grande distance que le goal doit parcourir. En fait, c'est cette distance-là. Je vais la faire en jaune pour qu'on la voit bien. Voilà. La distance de l'endroit où il est au départ, au milieu de la cage, jusqu'à la lucarne. La lucarne droite ou gauche, d'ailleurs, ça serait la même chose ici. Peut-être qu'on le voit plus clairement ici. Donc je vais le faire quand même ici aussi. Voilà. Donc on va essayer de calculer cette distance-là. Ça va être peut-être la plus importante, parce que finalement, pour le gardien, c'est la plus longue distance qu'il a à parcourir. Donc c'est là où il a le plus de difficultés à couvrir cette partie-là. Donc c'est là où il devra le plonger le plus. Donc c'est vraiment la partie la plus délicate à protéger. Donc on va se concentrer là-dessus. Alors là, on a encore un théorème de Pythagore, un problème de théorème de Pythagore, puisque je vais me mettre ici. C'est exactement la même chose. Ce triangle-là que je vais dessiner, voilà. C'est exactement le même que celui qui est dessiné ici. Donc tu vois bien que c'est un triangle rectangle aussi, parce que là, on a un angle droit. Ça, c'est un angle droit. C'est un angle entre le terrain et le poteau. Donc c'est un angle droit. Et donc on peut calculer encore une fois la longueur qui est ici avec le théorème de Pythagore. Parce que, je vais le faire, On connaît cette dimension-là. Cette dimension-là, c'est la même qu'ici. Donc c'est 3,65 m. Et puis cette hauteur-là, c'est la même que là. Donc c'est 2,44 m. Ce qui veut dire que finalement, ce côté-là, donc cette distance-là, du Gaule jusqu'à la Lucarne, eh bien on va la calculer comme ça. Ça va être la racine carrée de la somme des carrés des deux autres côtés. Donc racine carrée de 3,65 au carré plus 2,44 au carré. Voilà. Donc racine carrée de 3,65 au carré plus 2,44 au carré. Et ça me donne à peu près 4,39 m. Donc cette distance-là, c'est environ 4,39 m. C'est ça ? C'est bien ça ? Oui. Voilà. C'est ça. Environ 4,39 m. Alors bon, ça, évidemment, c'est la distance de ce point-ci à la Lucarne. Au coin, en haut à gauche ou en haut à droite. En fait, ce n'est pas la distance que doit parcourir le gardien, parce que le gardien, lui, ce n'est pas un point. Il a une certaine taille. Et puis en plus, il peut tendre les bras, donc il peut atteindre une longueur assez importante. Voilà. Si on l'imagine comme ça, là, je le dessine ici. Voilà. Sa tête ici. Et puis ses bras tendus comme ça. En fait, il va pouvoir atteindre une... En s'étirant comme ça, il va pouvoir atteindre une distance qui est celle-là, par exemple. On va dire que... On va supposer que quand il est le plus étendu possible, comme ça, eh bien, il atteint une distance de 2,3 m. 2,3 m. Donc finalement, ce qui lui reste à parcourir, pour aller jusqu'en... Ce qui n'est pas protégé quand il est complètement tendu, c'est cette distance-là qui est ici. Bon, je peux... C'est la distance totale là. Donc 4,39 m. Je vais arrondir à 4,4. 4,4 m. Moins cette distance-là. Donc 4,4 moins 2,3. Ça fait environ 2,1 m. 2,1 m. Alors du coup, si on imagine, on regarde comment ça se passe. La balle, le ballon part d'ici. Et il doit parcourir toute cette distance-là de 11,84 m. Pour aller jusqu'à la lucarne qui est là. Et le gardien, lui, il doit parcourir cette distance-là. À 2,1 m. C'est cette distance-là seulement. Alors maintenant qu'on a toutes ces distances-là en tête, on peut commencer à penser au temps de réaction. Au temps de réaction que le gardien a. Combien de temps il peut mettre pour réagir et choisir de quel côté se diriger. Alors bien sûr, ce temps de réaction, ça va dépendre de la vitesse, à la fois de la vitesse du ballon, du tir, du pénalty, et aussi de la vitesse de détente, on va dire, du gardien quand il saute. Voilà. Alors bon, on va être obligé de se mettre dans un cas particulier. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches sur Internet, et j'ai trouvé que la vitesse d'un ballon au cours d'un pénalty, ça peut être de 95 km heure. 95 km heure. Ça, c'est 95 km par heure. Ça, c'est la vitesse du ballon. La vitesse du ballon. Voilà. Et puis bon, j'ai trouvé aussi d'autres valeurs. C'est déjà très rapide, 95 km heure pour un ballon, qui est tiré au cours d'un pénalty. J'ai trouvé d'autres valeurs, ça peut aller jusqu'à apparemment 130 km heure, ce qui est quand même énorme. Mais bon, on va prendre cette valeur-là, pour fixer une situation précise. Donc, le tir du pénalty, la vitesse du ballon, c'est 95 km par heure. On va supposer ça. Et puis, on va supposer que la vitesse de saut du gardien, la vitesse de saut du gardien. La vitesse du gardien. Donc ça, c'est le saut du gardien. Eh bien ça, on va supposer que c'est 25 km heure. 25 km heure. 25 km par heure. Donc bon, ça, c'est assez rapide. Ça ne peut pas être un saut un peu agressif, mais enfin, c'est quelque chose de vraisemblable. Les gardiens de but sont des gens qui ont beaucoup d'impulsivité. Donc voilà, ça peut atteindre cette vitesse-là. Donc on va faire comme ça. Alors bon, toutes nos mesures sont en mètres. Donc il vaudrait mieux avoir des vitesses exprimées en mètres par unité de durée de temps. Et bon, mètres par heure, ça serait assez facile à faire. Mais le problème, c'est que le temps de réaction, évidemment, il ne va pas se mesurer en heures. Il va se mesurer plutôt en secondes. Donc il vaudrait mieux arriver à exprimer nos vitesses en mètres par seconde. On va essayer de faire ça. Donc la vitesse du ballon, c'est 95 km par heure. 95 km, c'est 95 000 m. Et puis une heure, c'est 3600 secondes. Donc là, en fait, pour exprimer la vitesse du ballon en mètres par seconde, on va faire 95 000. Ça, c'est la vitesse en mètres par heure. 95 000 mètres par heure. Et puis pour avoir des secondes, je vais diviser par 3600 puisque dans une heure, il y a 3600 secondes. Voilà. Donc j'ai cette vitesse-là, 26,4 mètres par seconde. Je vais l'écrire ici. 26,4 mètres par seconde. Je vais l'écrire comme ça. Alors pour le gardien, on va faire le même calcul. Pour le gardien, c'est 25 000 mètres par heure. Donc 25 000 divisé par 3600. Ça va nous donner la vitesse en mètres par seconde qui est, disons, 7 mètres par seconde. 7 mètres secondes. Voilà. Alors maintenant qu'on a exprimé ces vitesses-là, qu'on a fait les hypothèses que la vitesse du ballon, c'est 26,4 mètres par seconde et la vitesse du gardien, 7 mètres par seconde. Maintenant, on va pouvoir calculer les temps que mettent le gardien et le ballon à arriver jusqu'à la lucarne. Donc si le ballon part d'ici et qu'il va à la vitesse de 26,4 mètres par seconde, on peut calculer au bout de combien de temps il arrivera à la lucarne. Donc dans ce coin-là. En fait, il suffit de se rappeler que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Donc si on veut le temps, il faut prendre la distance et la diviser par la vitesse. Donc on va faire ça. Alors, je vais écrire le temps du ballon. Temps, ballon, je crie ça comme ça. C'est le temps que va mettre le ballon pour aller de l'endroit où il est tiré jusqu'à la lucarne qui est là. Alors ça, c'est ce que j'ai dit. La distance divisée par la vitesse. Donc la distance qu'il doit parcourir, c'est celle-là en orange. Donc c'est 11,84 mètres. Donc je vais arrondir à 11,8 mètres. Bon, de toute façon, là, j'ai fait beaucoup d'approximations et des suppositions qui sont ce qu'elles sont ici. Donc je n'ai pas besoin de valeur très très précise. Donc voilà, je vais prendre cette valeur-là, 11,8, et je divise par la vitesse qui est donc 26,4. Là, c'est cohérent puisque la distance est en mètres et la vitesse en mètres par seconde. Donc ça va marcher. Alors, il faut toujours bien faire attention à ce qu'on fait avec les unités. C'est important que les dimensions utilisées soient cohérentes. Là, c'est le cas. Donc on y va. 11,8 divisé par 26,4. Et ça fait à peu près 0,44 secondes. 0,45 secondes, on va faire. 0,45 secondes. Alors, pour le gardien, lui, il faut qu'on regarde le temps qu'il va mettre pour aller de cette position à la lucarne. Donc on va supposer, en fait, qu'il est déjà... Disons que c'est un peu bizarre, mais bon, on a fait déjà pas mal d'hypothèses. Là, on va supposer qu'il est déjà dans cette position complètement étirée. Et donc, il doit juste parcourir cette distance-là. Et cette distance-là, alors, il va la parcourir en un temps qui sera... Alors, je l'écris ici. temps gardien. Donc ça, c'est la distance... Cette distance-là, donc 2,1 mètres, 2,1, divisé par la vitesse qui est de 7 mètres par seconde. Donc 2,1 divisé par 7. 2,1 divisé par 7. Et ça me donne... Et ça me donne... Ben oui, j'aurais pu le voir tout de suite. 0,3 seconde. 0,3 seconde. 0... Enfin, c'est pas là, pour le coup. On a dit sur les dimensions, ici, on a des mètres, des mètres qu'on divise par des mètres par seconde. Donc ce qu'on obtient, c'est effectivement des secondes. Voilà. Alors, en fait, ce qu'on a calculé ici, je récapitule un petit peu, on a dit que le ballon partait d'ici, et qu'il lui fallait 45 centièmes de seconde pour arriver jusqu'à la lucarne, alors que le gardien, lui, il lui faut le temps de sauter, son temps pour sauter, pour arriver jusqu'à la lucarne, donc en comptant aussi le fait de s'incliner, de se ramasser, prendre un petit peu d'élan, il va mettre, il lui faut 30 centièmes de seconde pour arriver jusque là. Voilà. Donc, en fait, le temps de réaction que le gardien peut avoir, c'est la différence entre ces deux temps-là, c'est la différence entre ces deux temps que mettent le ballon et le gardien à aller jusqu'à la lucarne, donc cette différence, elle est très faible, c'est 0,15 seconde, donc 15 centièmes de seconde, c'est la différence de temps qu'il faut pour le gardien et le ballon à arriver jusqu'à la lucarne. Donc, en fait, c'est effectivement le temps de réaction que peut avoir le gardien pour arrêter ce pénalty dans la lucarne. Voilà. Alors, bon, c'est vraiment très très rapide et c'est pour ça que très souvent, les pénalty sont marques, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles les pénalty sont souvent marqués, parce que ce temps de réaction-là, c'est vraiment très très faible, il faut, très très peu de gens arrivent à avoir un temps de réaction aussi faible que ça, bon, les athlètes de haut niveau, évidemment, s'approchent de ce temps de réaction-là, mais pour des gens normaux comme toi et moi, enfin, moi en tout cas, eh bien, c'est parfois le double ou même plus que ça. Donc, un temps de réaction aussi court, c'est très rare, c'est ce qui fait que, donc, très souvent, un tir de pénalty dans la lucarne est très souvent marqué. Voilà. Là, on a répondu à la question dans ce cas précis, avec les hypothèses qu'on a faites, en visant principalement la lucarne, évidemment, tu peux refaire tout ça en changeant, par exemple, la vitesse du ballon, avec un tir plus lent ou plus rapide, comme tu veux, en supposant que le gardien va sauter plus ou moins rapidement, donc en faisant varier la vitesse du gardien, et tu peux aussi choisir un autre point, faire exactement le même raisonnement, mais en choisissant un autre point à l'intérieur de la cage. Voilà, j'espère que ça t'aura été utile, tout ça. En tout cas, je trouve que la question était vraiment intéressante. À bientôt ! – Sous-titrage FR –